Dans cette vidéo, nous allons apprendre à protéger un circuit électrique contre les surcharges et les courts-circuits. Protéger le circuit permet d'assurer la protection des biens en prévenant les risques d'incendie et en empêchant la destruction de l'installation électrique par des courants qu'elle ne pourrait pas supporter. Pour protéger un circuit électrique, vous aurez besoin de conducteurs de 1,5 à 6 mm² et de disjoncteurs de 16 à 32 A. Cette installation nécessite trois étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, limiter le nombre de points d'utilisation par circuit. Le nombre maximal de points d'utilisation par circuit varie en fonction de la nature du circuit. Par exemple, pour un circuit d'éclairage commandé par des interrupteurs, se limiter à 8 points, c'est-à-dire 8 ampoules. Pour connaître les différentes normes, se référer à la vidéo « Définir le nombre de points d'utilisation par circuit ». Étape 2, sélectionner le conducteur. La section, c'est-à-dire le diamètre du conducteur, varie en fonction du type de circuit. La taille de la section peut aller de 1,5 mm² pour un circuit d'éclairage à 6 mm² pour une cuisinière ou des plaques de cuisson. Étape 3, placer un dispositif de protection adapté. Sur le tableau électrique, les disjoncteurs permettent d'interrompre le courant électrique en cas d'incident. Le choix du disjoncteur varie selon la fonction du circuit qu'il doit protéger. Cette information se trouve sur l'emballage ou directement sur le disjoncteur. Pour un circuit d'éclairage, choisir un disjoncteur de 16 ampères. Pour un circuit comprenant seulement des prises de courant 16 ampères ou un circuit dédié à un appareil électroménager, choisir un disjoncteur de 20 ampères. Pour un circuit dédié à un four, une plaque de cuisson ou une cuisinière, choisir un disjoncteur de 32 ampères. Pour savoir comment placer les disjoncteurs, se référez à la vidéo « Réaliser un tableau électrique ». Vous savez maintenant comment protéger un circuit contre les surcharges et les courts-circuits.